... Alors, salut tout le monde ! Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de lecturé. Donc, j'espère que vous, vous, ça va ? En tout cas, moi, ça va, super. Donc, aujourd'hui, je vais vous lire ce livre. Donc, pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, je vous ai présenté ce livre. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller le voir parce que je l'ai adoré. Donc, je vais vous lire quelques pages dans une vidéo et ensuite, à la prochaine vidéo, je vais vous relire quelques pages et ainsi de suite jusqu'à ce que le livre soit fini. Donc, je vais peut-être commencer par lire le quatrième de couverture parce que pour moi, c'est assez important. A chaque fois que je prends un livre, je commence toujours par regarder le quatrième de couverture pour savoir si ça m'inspire ou pas. Donc, bien sûr, pour ceux qui ont déjà vu la vidéo précédente, c'est le même quatrième de couverture. Donc, il n'y a pas besoin de le re-regarder. Mais pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, eh bien, je vais vous le lire parce que c'est très, très important. Donc, vu que c'est le même quatrième de couverture, c'est toujours les quatre premières lignes. Ces quatre petites lignes-là, Eh bien, c'est Liam qui parle. C'est dans sa tête. Et, eh bien, en fait, c'est tout simplement des phrases qui sont sorties du livre. En fait, ces phrases que je vais vous lire, là, elles sont écrites dans le livre. Donc, c'est normal si on les retrouve. Donc, je vais lire les quatre premières lignes. La porte d'entrée se referme derrière moi avec un bruit sourd, du genre à hanté les cauchemars. J'étais dans un grand hall, éclairé par des lanternes accrochées au mur. Flippant, je ne trouverai pas d'autres mots. Voilà, donc ça, c'est les quatre premières lignes. Donc, maintenant, je vais vous lire les... Ben, ça. C'est tout le reste, quoi. Après une longue maladie, Liam est envoyé en convalésance au manoir. Mais tout dans cette vieille demeure l'inquiète, à commencer par les autres pensionnaires, plus étranges les uns que les autres. Il ne voit qu'une chose à faire, s'enfuir. C'est alors qu'arrive Cléant, une jeune fille de son âge, qui semble avoir de graves problèmes. En cherchant à lui venir en aide, Liam va découvrir la vraie nature du manoir. Et celui-ci recèle plein de mystères dont il n'a pas la moindre idée. Voilà, donc maintenant, je pense que tout est prêt. Et qu'on peut commencer à lire le fameux livre. Donc, ben, c'est parti ! Alors, que je retrouve la première page. Voilà. Alors, chapitre 1. Quand le taxi s'arrêta enfin, je me sentis à la fois soulagée et oppressée. Le ciel était toujours aussi sombre, avec d'étranges nuages, comme de la suie, formant au-dessus de nous un couvercle de plomb. Nous nous retrouvions au milieu de nulle part, sur un espace gravillonné, cerné de grands arbres. Ce n'était pas ainsi que j'imaginais une maison de repos. Pas de voiture sur un parking. Pas de parking, d'ailleurs. Pas de malade en ronde de chambre, prenant l'air sur les bancs. Pas de grande baie vitrée donnant sur une pelouse. C'est le mot manoir qui me vint pour désigner ce que j'avais sous les yeux, écrasé par la noirceur du ciel. Pour lutter contre l'anxiété qui montait, j'examinais la Baptiste et décrétais 15e siècle, sauf l'escalier qui avait sans doute été ajouté après. Si je pouvais évaluer à peu près l'époque, c'est parce que ma mère était prof d'histoire et que j'avais passé mon enfance à visiter des églises et des châteaux en ruines. Ici, on avait des tourterelles, des angles, un toit d'ardoise affaisé par l'âge de la pierre, du bois et de la terre. Je reconnaissais le choix de maman. Seulement moi, le style manoir poussiéreux, je le préfère dans les films. Et puis j'aurais bien aimé qu'elle m'accompagne ma mère, ou mon père, qu'ils ne me laissent pas affronter seul mon entrée en convalésance. C'était sans doute ce qu'ils avaient trop donné pendant ma maladie, mon séjour interminable à l'hôpital. Lui des jours, il s'était relayé près de moi, inquiété pour moi. Maintenant que j'étais sauvé, la fatigue et l'angoisse accumulées avaient dû retomber et il relâchait la pression. Le chauffeur de taxi, un rouquin, large épaule, ouvrit le coffre et tendit ma valise. « Allez, bonne chance ! » Oui, il ne me proposait pas lui non plus de m'escorter. Il lança juste vers le manoir un drôle de regard et m'indiqua d'un air définitif l'escalier. Je traversais la cour avec pour seul accompagnement le cristal du gravier sous mes pas, sinistre. Au-dessus de ma tête, les nuages étaient mouvants. On aurait dit qu'ils voulaient passer à l'attaque. Cela me décida à gravir les marches jusqu'à la grosse porte clouée. Je cherchais la sonnette, il n'y en avait pas. Le chauffeur était remonté en voiture mais continuait à m'observer. Je lui adressais un geste d'impuissance comme si l'absence de sonnette m'autorisait à repartir. Il me répondit en mimant de frapper. Je remarquais alors que la patte de lion en front que j'avais d'abord prise pour un orgnement était un ortoir à la manière d'autrefois d'une main hésitante. j'en saisis. Boum, boum. Le bois résonna incroyablement ce qui n'arrangea pas mon stress. Je dus me raisonner pour ne pas m'enfuir en courant. Le chauffeur de taxi estimant sans doute qu'il avait largement fait son devoir redémarra en douceur et disparut dans l'allée. La voiture était un modèle de Porsche de Porsche que j'avais encore jamais vu et qui m'avait étonné quand j'étais montée. Un taxi de grand luxe. Ça ne me remplaçait pas. Pourquoi mes parents ne m'avaient-ils pas amené eux-mêmes ? était-il arrivé quelque chose de grave qu'ils ne voulaient pas me dire ? Je ne pouvais pas leur avoir passé ma maladie. Le cancer ne s'attrapait pas comme la scarlatine. La porte s'ouvrit. Pas sur une infirmière ainsi que je m'y attendais. Mais un type assez vieux sanglé dans un uniforme du genre serviteur 4ème siècle. droit et digne il faisait penser à Nestor dans Tintin. Un modèle ancien qui lui semblait ignorer le sens du mot sourire. Tout le temps que ma voix puisse franchir ma gorge je réussis quand même à me présenter. Liam Anderson Majordome voilà que l'appellation me revenait s'inclina. Je vous souhaite la bienvenue monsieur. La porte d'entrée se referma derrière moi avec un bruit sourd du genre à hanter les cauchemars. J'étais dans un grand hall caracolé de tomates rouges et éclairé par des lanternes accrochées au mur. Flippant ! Je ne trouverai pas d'autre monde. En face un escalier de marbre blanc double une volée en demi-cercle de chaque côté assez large pour accueillir un défilé du 14 juillet. Au bas de chaque rampe un dragon gueule béante me fixait avec vigilance. Je ne sais pas si c'était à cause d'eux mais j'eus la pénible sensation d'être surveillée. Je fus pris d'un frisson qui sur le moment me parut excessif. Si monsieur veut bien me suivre le roi. Y avait-il un autre choix ? On emprunta un couloir à gauche puis le majeure d'homme posa la main sur la poignée de la porte et exécuta à nouveau sa petite courbette. Si monsieur veut bien entrer le docteur roi va le recevoir. Roy était le roi de cette étrange maison ? La pièce me fit un effet grisillade. Assis derrière un bureau encombré de papier, le médecin-chef cadrait bien avec le décor. Chauve sur une bouille en pomme d'amour brodé d'un court paillasson de barbe blanche et en bas d'un balai gros de cheveux gris en haut. Il contempla d'un air surpris comme s'il ne s'attendait pas à me voir alors qu'il était en principe prévenu de mon arrivée. Sans me quitter des yeux, il se leva, contourna le bureau et acquiesça un geste vers moi. Pourtant, il ne me toucha pas. tout était d'une franche bizarre ici et je me demandais où se trouvait leur personnel. Ces deux-là semblaient avoir l'âge de la retraite. Les jeunes préféraient sans doute consacrer des missions plus gratifiantes, sauver des malades comme le docteur Balgon qui l'avait fait pour moi. Et ben voilà, je m'arrête là parce que ben sinon je ne vais pas vous lire tout le livre quoi. Donc, c'est tout pour le moment et sinon on pourra continuer la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de quelques pages. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner aussi. Sinon, si tu veux que je m'améliore ou que je présente d'autres livres, tu peux aussi me le dire en commentaire. Bon, au revoir et à bientôt ! – Sous-titrage – Sous-titrage